On ne connaît toujours pas les noms du candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses ne se sont pas mises d'accord dernièrement. Lorsqu'ils se sont réunis au centre inter-diocésain, ils ont déposé un rapport, un PV des non-conciliations. Et puis les six confessions religieuses qui se réunissent autour des Dodokamba ont présenté un autre PV, cette fois-là avec deux candidats, un pour la présidente de la Cénie et un autre pour la plénière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'il faut que la semaine nationale enterrine ce PV ou il faut retourner à la table de négociation ? Nous allons en parler dans cette émission avec M. Gabriel Mokia, il est président du Mdeco. Bonsoir M. Gabriel Mokia. Bonsoir M. le journaliste et bonsoir à notre peuple. Est-ce que vous allez bien ? J'ai toujours été bien, malgré le temps, malgré les complications de la vie. Mais j'ai apprécié beaucoup celui qui avait dit, c'est en âge, la vie c'était un combat. Oui, un combat ? Depuis mon enfance que j'avais appris ça, j'ai pris mes gardes. La vie c'était un combat. Je me bats. Vous vous battez ? Et je me battrai jusqu'à la fin de mes jours. Ah, effectivement. Alors, avec vous, nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez quand même vu comment les confessions religieuses se sont séparées en quête poisson. Comment vous avez trouvé cette façon de faire pour les confessions religieuses ? Nous, nous avons dit avec les chefs de l'État, nous n'allons pas entrer dans leurs aventures. Ils n'ont qu'à nous présenter quelqu'un. Oui. Et c'est tout. N'importe qui qui va rappeler l'unanimité. Et nous, nous allons signer une ordonnance après avoir reçu le document de l'Assemblée nationale. Oui. qu'il a interriné ceci. Et nous, nous signons notre ordonnance et l'affaire est réglée. Nous et les Président de la République, les DPS et tous, ni des lois ni des prêts, on n'entraient pas dans cette affaire. Moi, je ne fais même pas de combattre dans cette affaire. D'accord. Donc, nous avons donné les quittistes. Présentez-nous quelqu'un. Ne revenez pas chez nous. Peut-être des déblocages et ceci. Oh non, l'argent. Nous n'avons pas l'argent. Si on avait l'argent, le chef d'État allait donner ses marques à l'Assemblée nationale de finance et commencer à payer Mokia. Son argent à 3 millions, 3 millions, 3 millions de dollars. Mais on tâtonne. Mais on ne peut pas se mêler quelque part là où ils se librent. Parce que la personne vous appelait le Président de la Commission nationale indépendante. Nous allons détruire son indépendance. Ah, il ne faut pas détruire l'indépendance de la Sunni. Ou la désignation à toute indépendance, à toute liberté. On n'entra pas dans cette affaire. Vous n'entrez pas même dans ce qu'ils disent. Les uns rencontrent ceci, les autres répliquent. C'est de la démocratie. Mais ça c'est que vous ne puissiez pas nous attraper à ce qu'ils racontent. Mais comme nous, nous sommes très loin vers Brazzaville là-bas. On a laissé Kitsasa. Nous sommes très loin avec le chef de l'État. Donc on ne connaît pas ce qui se passe. Nous attendons ce mal à fumer blanche. Mais comme ça ne vient pas, on ne se pose même pas de questions. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. La fumer blanche ne vient pas. Ça c'est nous, on n'attrait pas. Moi, au moins, je vais à mon galère, ma chef de tambour, on a un abandakou. Qu'est-ce qui se passe ? Nous, on parle d'un autre langage. Mais s'il s'agit de ceux qui est là, de ceux que vous vous critiquez, non ! Il y a des interventions. Nous ne sommes pas là. Il n'y a pas d'intervention. Nous, laissez-les se battre. Mais ils ne s'entendent pas. Ils se sont réunis le premier jour. Ils n'ont pas désigné. On leur a donné 48 heures supplémentaires. Mais on va les laisser se battre jusqu'à quand ? Ils se battent jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Ah, ok ! Vous voyez pas que nous avons laissé la socoda ? Les gens, comme les musiciens, n'écoutez pas. Ils aiment trop parler, de chanter. On les a laissés avec la socoda, battez-vous là-bas. Donc, je considère les confessions religieuses comme un état de la socoda et le musicien. Mais laissez-les. Ils vont trouver intérêt d'attente. Pour finir... Mais ça traîne, ça traîne. On a besoin d'organiser à temps les élections. On n'est pas tellement processus. On a peur d'exister. Si ça fait traîner une semaine. Qu'est-ce que ça fait ? Mais laissez-les se battre à toute liberté, à toute indépendance. Alors, maintenant, à l'Assemblée nationale, on a déposé des documents, ainsi de suite. Donc, il faut que l'Assemblée nationale retourne ses confessions religieuses à la table des négociations. Ça, c'est leur travail. Nous, nous avons la présidence de la République. S'il y a un document de la présidence, posez-moi la question. Je peux vous répondre au nom du président de la République. Mais nous, nous sommes pas là. L'Assemblée nationale, c'est une institution libre. Laissez-le aussi faire le travail. Le type là, il crie là-bas à l'Assemblée nationale. Laissez-le crier avec ses députés. Mais nous, on n'entraîne pas dans les histoires. Nous, nous attendons les coquets. Les produits finis. Il y a un tel qui est avalisé par l'Assemblée nationale. Avec les nouvelles jupes que nous avons prêtées, 2000 dollars sous serrés par mois, on amène une jupes avec les documents. Voici les documents. La nuit même, les services de l'État vont promulguer. Vous êtes quand même un ancien candidat président de la République en 2018. Oui. Mais il y a quand même un nom qui a ce qu'il est lorsque les confessions religieuses se sont réunies. On a parlé d'un certain Denis Kadima. Il semblerait que c'est le nom qui fait problème. Il serait le candidat du chef de l'État. Parce que vous, vous êtes avec le chef de l'État. Mais si cela est vrai, on peut dire que le chef de l'État a la possibilité de pouvoir se désaisir de cette affaire. Le chef de l'État, il est un fils de Kabeakamwang. Et avec tout Kassai, lui, il est né, il est son père de Kabeakamwang. Mais si ce cas du malin est de, je peux dire de Mapangu, ou bien il est de Kananga, mais qu'est-ce que le chef de l'État a la possibilité ? Ce n'est pas parce qu'il porte Heno Luba que le chef de l'État Luba automatiquement est avec lui. Ah non, là, vous vous trompez. Il peut être le type de mouiné dit. Le chef de l'État est là-bas, Kabeakamwang. S'il se bat, il s'est bâti avec ces gens. Il a gagné de la force. Donc le chef de l'État va dire, non, comme tu es de Seno Kassai, ah, en tout cas, j'annile ça. Il n'a que le pouvoir pour annuler comme ça. Et puis pourquoi il doit haïr son propre frère ? Vous voyez le problème du tribalisme ? Les tribalos sont toujours déjà très dangereux dans ces pays. Mais moi, je suis Mbouza. Mokia, mon fils, Mokia, 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 Mokia. Mais si je suis chef de l'État, vous voyez, c'était Mokia, Mbouza et tout ça, Mokia, Mokia. Alors, vous dites que non, comme il est, comme ça, il est. Moi, ces histoires-là, je ne m'occupe pas de ça. Que tu sois à Bandungu, que tu sois à Équateur, que tu sois à Kassai, que tu sois à Katanga, ou tu sois à Est, moi, je m'affiche. D'ailleurs, moi, j'ai des collaborateurs, je ne connais même pas. Par les noms, je peux comprendre. Ah, c'est du sujet de tel quoi. Et ça, c'est terminé, là. Nous, on n'entraîne pas dans ces histoires. On n'entraîne pas dans ces histoires. Moi, personnellement, Mokia, Dieu me voit. Je ne connais pas ces histoires de tribalisme ou d'intérêt. Moi, j'ai vécu avec les Barouba pendant mon enfance. Mes années 73, soirée 14, soirée 15, soirée 16, soirée 17. J'ai commencé les affaires. J'ai commencé avec les Barouba, avec les Katanga. Je ne connaissais pas mes propres frères de l'Équateur, comme le maître Leï, ici. Moi, je ne le connaissais pas. J'attendais seulement l'Équateur et l'Équateur. Oui, l'Équateur et ceci. Mais j'étais qu'avec ces gens-là. Quand il y a mon Louba ici, il y a un Katanga ici, moi, je me retrouve dans mon milieu. Nous avons un seul langage. Mais quand il y a un type de l'Équateur ou le Congo, bon, les Barouba et le Bandou, j'étais obligé de coopérer avec parce qu'ils sautent au centre avec moi. Hein ? Vous comprenez ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir ? Si mon Louba gagne, je suis très content. Si Katanga gagne, je suis très content. Donc, je ne me quitte pas de ce genre de choses. Oui, mais peut-être que quand il est proche, il est proche de vous, quand il est proche du chef de l'État, on estime que le processus électoral ne sera pas transparent. Même si il y aura la fraude électorale, et ainsi de suite. Non, ça, ce sont des imaginations. Ça, ça se faisait avec le régime de Joseph Kabir. Là, c'était du tribalisme. Dans tous les bureaux, dans tous les ministères, vous êtes ministre, un jeune homme de l'Équateur, mais tous les collaborateurs sont des monnettes. Non, non, pas monnettes, ils sont des minacéments. Ah, des minacéments. Surtout au ministère des minacéments. Avec les Swahéli. Ah, ah, ça, c'était la mort. Vous êtes ici, quand vous ne parlez pas Swahéli, tout le monde est méfiant envers vous. Mais moi, je suis... Nous, à l'Équateur, nous avons... C'était également le cas avec Mobutu, non ? Non, non, Mobutu, écoutez, on peut tout dire, c'est le seul chef de l'État. Ah bon ? Le seul chef d'État, je suis au Congo. C'est le seul. Avec son unité nationale, le favoriser... En tout cas, le président Kassavobu, Wael Ngunza, tous les riches ici, c'était de la Congo. Le président Lora Désiré Kabila, en tout cas, si vous ne parlez pas, Mikoa, en tout cas, là, vous êtes foutus. Le président Joseph Kabila, toujours, même si on met un colonel, ou bien en général, soit disant Mongala, mais les colonels, les ajoutent tous ceux de Swahéli. Ceux-là nous ont amené une révolution de tribalisme. Une révolution tribalité. De tribalité. Si je peux utiliser la conférence nationale souveraine. Une révolution de tribalité. Mais les Bangalas, je passe d'abord au micro ici. Vous avez déjà vu, et Mongala venait me défendre ici. Ça fait une vingtaine d'années que je n'ai pas le problème de ma maison, de mon argent. Les Bangalas, ils sont là, ils sont intelligents, mais ils me regardent. Ils vous regardent, vous battrez seul. Oui, chez nous, c'est comme ça. Avant, les Bangalas se gênaient de mon problème. Oh, nous, les Bangalas, nous, on ne vole pas. Chez nous, les Bangalas, nous sommes des gens, des hommes droits. On croyait que Mokya, peut-être, j'avais fait quoi, là, les Bangalas ne voulaient pas se mêler. Ce n'est qu'après plusieurs années que les Bangalas ont commencé aussi à me donner raison. Parce qu'ils ont compris, maintenant, j'étais rare, j'ai ceci, après avoir vérifié, ce sont mes maisons, achetées à 1996, j'ai ceci, et tout ça. Donc, le tribalisme, c'est les Bangalas, il n'y en a pas. Regardez Mobutu, qui a été chef de l'État. Avant que la conférence nationale sur l'État vienne détruire les bons fonctionnements du pays par Mobutu, les autres se sont attourés de tribalismes, Mobutu s'est appris quelques Bangalas, c'était même pas les Bambusa ou les Bangalas qui se disputaient, l'ont senti auprès de Maréchal Mobutu. Mais regardez, les premiers ministres étaient toujours des XY, les gouvernants s'étaient, oh, on ne peut pas sentir. Moi, j'ai défilé devant Moukamba, Kadieta. Quand j'étais encore petit, à l'école primaire, troisième année ou quatrième, nous, on a défilé devant Moukamba. J'ai mangagé, j'ai mangagé, j'ai mangagé aujourd'hui, librement, j'ai mangagé aujourd'hui. On a défilé là-bas, devant Kadieta, Moukamba, au bord du fleuve, là où moi, j'ai une maison aujourd'hui, à Bumba. Donc, c'était Moukamba, gouverneur de l'équateur. Hein? Ah, ça, c'était quand même le côté fort de Mobutu. Ah, oui! C'est le côté fort de Mobutu, il avait quand même réussi à... Et puis, je ne connaissais pas ce qu'est Moukamba, donc nous, on ne comprenait pas. Moi, j'ai connu ces deux-là, Moukamba, Bandundu, tout ça. Ici, quand je suis arrivé à Kitsa 69, c'est là où j'ai compris. J'habitais en Guiringui, vers Keng. C'est là que mes cousins disaient « Ah, vous êtes avec les génomes Moukamba là? » Quand on jouait au foot, c'est lui, c'est Moukamba. J'ai compris, Moukamba. Oh non, c'est le bandundu. J'ai appris ça, Bandundu, Bacongo, ici à Kitsasa. Donc, mon esprit, je n'avais pas ça. Mais vous, ici à Kitsasa, des tribalistes, tribalisme ici au Congo, je peux dire Katanga, Katsai, Bacongo, et Bandundu. Donc, tribalisme dit ça. Mais alors, moi j'ai toujours lité pour qu'on puisse cesser de cesser ce système de tribalisme. Moi, je peux aller me stagner dans le bas Congo, dans le bandundu, dans les Katsai, partout. Je ne me gère pas de dire, je suis chez moi. Quand moi je défends les gens, je ne vois pas que vous êtes des bandundus. Moi, je défends tout le monde qui que vous soyez. C'est comme ça, nous sommes, je peux dire, tous les originaires de la province de l'Équateur, le grand Équateur comme on l'appelle aujourd'hui, à l'inanimité, nous ne connaissons pas le tribalisme. Voyez, c'est mal exemple de Mobutu. Le dépositaire des lois, l'homme fort, qui restait derrière Mobutu, c'était le Moluba. Je peux vous citer des grands messieurs, les Tumbo-Mokuna, père à son âme, et les Tours, les Mabimurumba, et les Kisapingakasende, les hommes forts du comité satral. C'était le Baluba qui atturait Mobutu. Depuis cette époque-là, le comité satral. C'était un exemple à suivre ? C'était un exemple à suivre. C'était le Baluba qui était avec Mobutu. C'était le Bakongo, le Nimi, qui était avec Mobutu. C'était le Baluba. Mais d'où vient cette tendance à se faire entourer toujours des gens de Saturday ? Depuis l'entrée de la Fidèle, tout est foutu. Tout ce que Mobutu avait construit a été détruit à une journée par la Fidèle. Quand vous n'êtes pas de Minasema, en tout cas, on ne peut pas vous considérer. On ne peut pas vous considérer. On ne peut pas. Si vous disiez que je suis des Kindles, c'est Mamacifa. Maintenant, ils ont séparé comme ça. Je suis des Manonon. Donc, c'était une grande puissance qui occupait le poste et qui contrôlait l'économie de notre pays. L'économie, ce n'était pas les économistes de chaque province, mais c'était des économistes triés, des tribalos et des tribalités. Vous voyez ? Donc, pour moi, le jour que je serai le chef de l'État ici, je vais remettre ce système. Si tu viens avec une histoire, c'est Monnaie, tout ça, moi, je t'arrête. Moi-même, je donne l'ordre d'arrêter ces Monnaie, tout ça. Oh, moi, Minasema. Arrêtez, c'est Minasema. Vous comprenez ? Donc, cette histoire-là, vous voyez pas aujourd'hui, même dans le ministère, quand vous entrez même dans le ministère pour le programme d'argent, vous sentez que... Minasema, on a ses... Hiko Frank, il y a même et il y a même et il y a même et il y a tout ça et moi, je ne sais pas le gars, il y a des bannes et 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 il y a des bannes Vous comprenez ? Moi, ça se chichote comme ça là. Mais je suis dans les milliers, non ? Attends, elle a été payée. Elle a été payée. Mais nous, on dit, au moins, il y a des bannes et il y a des bannes et tout ça. Oui, il y a des bannes et 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 il y a des bannes Donc, maintenant, moi, je sors souvent alors je commence à me fâcher. Quand je vais à la télévision je commence à critiquer On demande bien les moutons à quoi on me pâtit à 5 000 dollars. Maintenant, si des milliers que j'ai d'argent on me donne les plus 5 000 dollars. Tout ça pour me calmer. Est-ce que moi, je mérite ça ? Je dois parler pour que tu me donnes 5 000 dollars en fonction de quoi ? Vous en avez vu de toutes les choses. Moi, je suis un observateur. Si je veux vous raconter des choses que j'ai toujours vécues chaque jour, vous aurez... Moi, toi, tu as un cœur. Dieu m'a créé avec un grand cœur. Alors, pour... Mais ma mère n'avait pas un cœur comme moi. Oui. Attendez. Je me tenais. Ma mère avait un cœur comme ça. Un petit cœur. Un petit... Elle s'est fâche. Ah bon ? Mais moi, j'ai un cœur plus large. Vous me causez du tort. Si moi, je me fâche, c'est que j'ai beaucoup encaissé. Mais si ma mère était vivante, j'ai dit, ma mère, comment toi, tu étais ? Mais moi, je souhaitais différente de vous. Donc, le tribalisme, c'est à banni dans notre pays. mais le problème avec la CENI, la CENI quand même, c'est un organe qui organise les élections. Il faut vous rappeler quand même de la présidence d'Ingoïmoulunda qui était de la même province que Jérôme Kabila. Et puis, on a connu quand même une mauvaise expérience. toujours les adhérents. Et puis, c'est peut-être pour cela que on avance les noms d'un certain dénicadiment. Quand il est de l'espace linguististe que le chef de l'État, on s'est dit qu'il faut... Ces gens se reprochent de quelque chose. Ah, ok. Ce qui causait comme tort aux autres avec des noms katanga ou ceci, maintenant, ils croient que dénicadiment, si c'est dénicadiment, je ne connais même pas, comme c'est un nom qui sonne louba, lui aussi, il peut rééditer le même espoir de coopérer avec l'actuel chef de l'État. Or, l'actuel chef de l'État n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir avec. Il n'a rien à voir avec. Donc, on a perdu notre État une vingtaine d'années avec le tribalisme dans notre paix. Ça, c'est regrettable. C'est pourquoi ça pose du problème. Regardez bien les gens qui posent des problèmes. Ce sont les grands tribalos. Ce sont les grands tribalos. Les grands tribalos. Mais cette question quand même a suscité quand même des inquiétudes de la part de certains jeunes. Vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier devant l'archevêché de Kinshasa. Des jeunes non autrement identifiés ont vandalisé la résidence du cardinal Ambongo. Alors, on voulait mettre ça dans le dos des jeunes des IDPS. Mais justement, parce que l'État a identifié tous ces gens-là ce sont de la mouka et des autizos voulu s'aimer salir le chef de l'État. Qu'est-ce 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 que le chef de l'État à voir parce qu'il est monou bas du ce qu'il qui va écrire ses problèmes on attrape un petit mot non, il faut éviter ça. La constitution dit les fractions est individuelle. Les fractions sont individuelles. Merci. Oui, mais dans cette affaire on doit arrêter les auteurs et les auteurs de cette histoire mais les fractions sont individuelles. Mais si par exemple il y a eu un discours qu'on a tenu parce qu'on réproche quand même au secrétaire général de l'UDPS d'avoir tenu quand même des discours pas bons peut-être que c'est à partir de ces discours que certains combattants de l'UDPS incontrôlés il faut bien souligner les mots incontrôlés auraient tenté de faire ce qu'ils ont. Vous savez moi on m'avait piégé je suis tombé dans ces pièges. Vous êtes tombé dans ces pièges ? Je suis tombé dans ces pièges comme ça dans ma vie j'ai fait 3 ans de prison. Ah oui c'était un piège. C'était un piège. L'histoire de Benayou ou un autre. Oui c'est ça on peut toujours te piéger mais comme on sait vous savez moi on m'a piégé moi qui es très colérique qu'est-ce qu'on peut faire on a tenté avec de l'argent on l'a payé on a tenté avec les femmes on l'a payé on a tenté avec ceci on l'a payé mais maintenant qu'est-ce que vous faites on a étudié cet aspect on étudie ah oui dit va s'il meur s'il y avait volé le café des colons en 1973 lors de la zérienation il ne veut pas s'y poter parce que c'est au moins lui il venait de terminer le corps primaire comment il peut aller voler le café il ne connait même pas ce colo là alors il s'est bien étudié quand le monsieur est venu me flaquer ça cela m'a touché dans mon amour propre moi je n'ai jamais fait ça dans ma vie et j'étais un petit comment je peux aller à qui l'autre dans le bureau des colons j'ai réagi figureusement et le pire que j'ai craigné était arrivé et ils ont bénéficié ils ont modifié l'article 71 de la constitution hein alors maintenant nous devons toujours faire attention aux pièges politiques il y a des pièges politiques quand même il faut les reconnaître ça existe aux pièges politiques il y en a beaucoup avec les filles avec l'argent avec ceci nous devons toujours faire attention faire attention les pièges politiques il y en a beaucoup si on veut saluer ta réputation on va t'étudier on va oui moi on m'a étudié on m'a hi on m'a veilli parce que j'avais du côté de l'aspect colérique et maintenant j'ai fait une émission quelques jours avec quelqu'un quand j'ai vu que les gens ont voulu me ramener puisqu'on avait un dossier au parquet avec les gens des maisons je me suis mis debout je suis parti les journalistes sont présent mon capardot je sais là où le MCV a tiré parce que si je me fâche ici c'est moi qui sera victime c'est moi qui va aller en prison j'avais gagné mais je n'ai jamais dit ça j'ai seulement compris l'émission était foutue le MCV n'avait plus à registrer l'émission parce qu'il a amené des gens qui voulaient les pièges il faut savoir ça c'est des pièges contre les balouba quelqu'un fait des histoires on prend un jeune le moulouba comme ça ou quelqu'un qui sait c'est moi parler tu l'ouba on le met là-bas en réalité il n'est pas le moulouba par là tu l'ouba lui commence à raconter des choses même le secrétaire général il a dit il réplique vous savez il y a plusieurs façons quitte à ça ici de salir les gens vous m'exilitez tous les jours moi je vois ça dans le facebook j'écris les phrases on doit corriger ça au messire mais quand je réplique avec le même défi celui il veut être le chef de l'état mais là il est le genre mon cas il a oui parce que même on vous veut exemplaire quand même je ne peux pas être rendu d'après sarkozy a insulté shirak a insulté mitera j'ai cet exemple le peuple français ne croyez pas qu'en France toi tu vas inciter le chef de l'état il va prendre ses masses de service sinon il va vous répondre il fait un discours il vous répond avec le même exégir des tics au tac vous m'incitez moi j'ai une soixantaine d'années mais toi une petite une vingtaine de 10 à 15 ans parce que tu as mis des dollars de l'unité mais tu me vois un mot qui a parce que le nôtre failli il n'est pas passé chef de l'état moi qui ai été avec le chef de l'état actuel moi on me cite à lire le prince de l'état vous comprenez mais moi je dois me défendre même si vous allez maquiser sur Félix il va comprendre que c'est vous qui avez commencé parce que dans le facebook on voit toujours celui qui a commencé le premier parce que moi je ne peux pas se mettre comme ça commencer à insulter le micro ici on va voir c'est moi qui avait commencé mais on voit bien qu'on m'assilter moi j'ai répliqué contre ce type à quoi moi je suis responsable critiquez plutôt celui qui a celui qui a commencé qui a commencé pousser quelqu'un à commettre une infraction c'est ça c'est ça vous me poussez à commettre une infraction il faut être prudent on a toujours été non à cette matière il n'y a pas de prudence c'est l'éthique vous m'assilter moi je suis parce que vous c'est comme ça qu'on a fait ce genre insulté beaucoup l'IDP c'est sûr il était beaucoup le père de la république de la république mais il a son parti l'IDP c'est le parti réagit comme tu es là tu as tes enfants à la maison mais quelqu'un comme ça il passe un petit comme ça il commence à te citer devant tes enfants même si toi tu n'es pas là toi tu crois que tes enfants ils vont supporter ça tu vas se m'attendre oh après je vais vite tes enfants sont arrêtés ici il y a un problème tu vas suivre mes enfants ont voulu mourir pour moi donc ils m'ont défendu quand quelqu'un qui est venu m'insurter mais c'est normal non ? c'est automatique qui peut abandonner ? vous savez dans la vie nous tous nous voyons nos parents comme ce sont des gens plus forts que quelqu'un quand tu te prends avec ton père qu'il soit faible mais d'après toi si quelqu'un ose ton père va le taper boxeur soit-il n'est-ce pas ? donc ton père est non ? vous ne pouvez pas imaginer que ton père est faible chaque père est toujours fort et les enfants aiment ça mais ils n'aiment pas que quelqu'un puisse venir jouer avec leurs parents et je trouve les enfants naïfs qui ne s'occupent pas de leurs parents qui trouvent leurs parents comme des ennemis tout ça papa qui t'a mis au monde tu dois les respecter enfin aimez vos parents respectez vos parents parce que quand un enfant est malade moi son père je ne veux pas bien dormir je dois trouver quand un parent quand un enfant a besoin de ceci je dois me battre pour lui acheter mais l'enfant c'est ce que Dieu vous demande respectez vos parents alors il semblerait que ça va mal à l'union sacrée de la nation c'est vous qui le dites c'est vous qui le dites est-ce que ça va ? ça va ne suivez pas des pigeons voyager ils viennent chez vous comment ça s'est comporté de plus en plus comme s'ils étaient mécontents non ils viennent chez vous pour quelques besoins s'ils n'ont pas ils ne sont pas à quoi entrer à la position de ces besoins tendance à partir mais les gens comme nous je suis à Terre à l'union j'ai été la première personne à soutenir les chefs de l'État en dehors de ce parti ce jour-là j'ai eu les images je me suis adhéré qu'est-ce que j'ai déjà bénéficié est-ce que j'ai déjà fait le chantage même s'ils peuvent faire 10 heures pour voir parce que vous savez un engagement reste un engagement un engagement de mariage à tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés quand tu promets à une fille que moi je vais te marier la fille s'y donne il ne faut pas la décevoir quels que soient les états péris c'est la même chose quand vous entrez dans un parti politique ne venez pas avec des idées que les partis politiques voient comme ça vous avez des millions lui-même il n'a rien vous luttez pour obtenir des causes c'est-à-dire que vous gagnez les élections et vous obtenez des postes vous venez à l'union sacrée quel est le but soutenir le chef de l'État maintenant chaque fois qu'il y a l'occasion on donne un tel l'occasion que c'est présent on donne un tel l'occasion votre retour viendra mais moi je suis là avec le chef de l'État qui défend le chef de l'État ici vigoureusement plus que moi il n'y en a pas en dehors de son parti j'ai défendu le chef de l'État ici et notre type de Lubumbashi il n'a pas fouillé il a dit j'ai vu ce genre présentement qu'il a laissé seulement oui parce que je dis des arguments valables notre type de Lubumbashi c'est qui je suis venu défendre le chef de l'État d'abord c'est un fils de ce pays et je lui défends pour mon honneur pour l'honneur de son père et pour l'honneur du pays parce qu'il tourne à la tête du pays ça me fait un grand plaisir mais si j'ai des idées je n'ai rien récit on m'a pas casson on me mélange c'est pour mes maisons il ne veut pas le chef de l'État lui ne fait rien moi au moins j'ai des arguments mais est-ce que je peux utiliser ces arguments mais l'État politicien je combats toujours la vie c'est un combat je vous ai dit ici au début laissez-moi que c'est un combat mais pas que c'est un chantage contre XY l'Union Sacrée il n'y a rien quel est le programme que nous pouvons concevoir à l'Union Sacrée pour qu'on puisse gagner le cœur des Congolais c'est ça le point de dérogation mais s'il y a un programme nous n'avons pas un programme le programme c'est moi que je dois devenir ministre donc quittez moi j'ai dit quittez parce que vous-même vous n'êtes pas venu parce que les gens courent pour des postes les gens veulent avoir des postes ils ne réfléchissent pas au programme c'est pour faire la politique il faut avoir même 1000 dollars de toi tu ne vois pas moi si vous m'invitez venez d'aller je viens je peux mon carburant de 10 dollars je suis là si j'ai un petit problème si je peux m'acheter l'aspirine donc je suis venu ici pour parler de mon parti politique il est très difficile pour venir me récupérer m'embaucher avec de l'argent tous ceux-là qui ont essayé chez moi avec de l'argent et des postes je leur ai dit non on devait dire et puis j'ai payé le prix on m'a mis en prison face au chef de l'état ma réalité la vérité je ne peux pas vous dire pour ne pas les humilier mais moi j'étais humilier donc faire la politique il faut avoir quelque chose comme ça devant les gens moi Mokia devant tous les milliardaires millionnaires ici au Akitsasa au Congo si on se retrouve dans une réunion j'ai la tête haute parce qu'ils me craignent parce qu'ils ne connaissent pas ma position j'ai ma Jeep j'arrive j'ai ma petite voici j'arrive je quitte je donne l'argent aux gens qui n'en ont pas pour les transferts mais toi milliardaire tu vas commencer à me craindre tu vas commencer à me craindre parce que tu ne connais pas ma position c'est comme ça un homme politique les gens comme nous quand vous êtes dans un poste c'est très difficile pour voler vous serez un modèle ah ok il y a quelqu'un qui a témoigné pour vous c'est Camille Richard Kalele par rapport à ça très bien alors alors ce gouvernement de l'union sacrée a totalisé quand même 100 jours 100 jours il y a les bilans qui pour les Congolais la plupart des Congolais les bilans sont négatifs comment vous pensez le problème c'est que le premier ministre il nous a appelé dans une réunion il nous a tous reçu Tiang a parlé correctement moi j'ai parlé correctement le premier ministre il s'est mis à écrire mais moi je lui ai demandé je vais vous voir à privé pour vous parler correctement ce que vous pouvez faire pour la sécurité l'économie et le social nous allons discuter et vous allez du savoir le tien tout ça maintenant ces gens qui venaient chez moi c'est pour l'argent pas pour m'amener au premier premier ministre comme il avait marqué son accord moi quand j'ai copié comme ça j'ai promis d'argent alors moi je n'entrerai pas vous voulez me piller moi je n'ai rien mais vous voulez maintenant commencer à me piller pour que je vois le premier ministre maintenant les bilas comment je peux faire les bilas ça devient compliqué ça devient compliqué nous regardons ces manes parce que lui le premier ministre n'a pas voulu le conseil nous avons fait le conseil d'une manière générale mais devant on devait maintenant moi j'ai l'expérience j'ai été un ancien candidat pour l'Afrique mon programme est là je vois la ville je vois l'intérieur je vois l'économie je vois ceci tout boîte je dis on devait se raconter je vous donne des grandes lignes on va discuter comment c'est l'application sur sa boîte je veux revenir non ici c'était pas comme ça on devait faire c'est bien il faut aussi écouter les gens mais eux ils ont pu oh non ils ont dit ah 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 non comme ils ont parlé de mille ils ont parlé sur les lieux comme ils ont parlé de mille et c'est les mille qui m'avaient réduit à cet état autant laisser les mille évoluer vous me pouvez faire le bilan moi je ne peux pas faire le bilan de mille ah non mais il ne croit pas non je ne le fais pas je ne peux pas le faire je constate oui vous constatez mais je garde ça pour moi-même ah ok mais si des fois je dis avec des larmes aux yeux bon qu'est-ce que vous voulez que je fasse parce que j'avais déjà dit j'ai mais vous pouvez quand même lui donner un conseil pour la suite je ne le fais pas c'est déjà révolu je lui ai parlé en public on a voulu se raconter nous des pour parler ces gens sont venus créer des problèmes comme ces gens aimaient tellement l'argent et nous avons laissé mais nous ne pouvons pas le critiquer c'est le premier ministre nommé par nous-mêmes c'est-à-dire par Félix moi je ne le critique pas je l'observe mais quand je donne des idées pour autre chose à la télévision ils suivent ils n'ont qu'à prendre ça au lieu que je ne peux pas l'adresser comme ça il veut corriger moi je parle de moi de mon programme je soutiens l'économie le social et la sécurité mais ils ne comprennent pas ça ils ne veulent pas que le développement des pays dépasse de la sécurité du pays si le pays n'est pas sécurisé comment vous allez travailler pour redresser l'économie mais comme eux ils sont des économistes qui aiment que l'argent ils ne veulent pas les économistes qui sont aussi qui vous disent des choses qui ont l'expérience à la matière bon on y va à cet état quand vous me posez la question je vais se matatonner je vais vous expliquer comme ça mais c'est à vous-même que vous faites le bilan Gabriel Mokia nous avons parlé un peu de vos maisons nous avons vu un document qui circule un réquisitoire du parquet on demande au général qu'à Songo de s'exécuter est-ce que ce document est authentique sous Mobut un tel document qu'à Songo devait être liquidé immédiatement Mobut ne blaguez pas vous voyez quand on est général ça c'est une fonction une haute fonction politique on ne peut pas jouer avec le parquet ni avec la justice quand la justice signe un document je vous disais c'est sur les séquelles laissées par les pouvoirs sortant ces séquelles-là font tout pour les chèques du père de la République l'actuel le président parce qu'ils ne sont pas avec eux pour faire échouer l'état du corps le corps est avec lui mais le cœur n'est pas avec lui ils ont déjà fait leur choix de gouvernement sortant le parquet a signé il a demandé à quels sont des réhabilités de chasser le gouverneur de la Banque centrale qui n'habite même pas là-bas et de viasser et ils sont à connivence avec les viasser les gens qui nous tuent les indiens qui nous touchaient sur leurs amis préférés mais comment lui il préfère ces indiens que moi que toi c'est pourquoi Maboutou disait l'ennemi des Congolais ou des Aïrois les Aïrois lui-même ou les Congolais lui-même pourtant il fallait depuis très longtemps qu'il puisse exécuter pour qu'on puisse libérer la maison j'ai été à l'auditorat j'ai acquis l'auditorat m'a donné raison mais l'auditorat craignait pour pouvoir donner des instructions de l'exécution donc ça dit que les héros dans l'ombre sont derrière sont dehors même l'auditorat j'ai trouvé ça comme une coquille vide parce que si c'était un mongara qui peut créer un petit peu aujourd'hui il allait se retrouver en prison on allait l'arrêter mais c'est attrayé tous ces gens-là ils ne sont pas allés soyez tous ce sont les gens laissés par l'ancien pouvoir oui quand moi j'ai vu à l'auditorat après je l'avais causé et tous les gens ils s'appellent ils commencent à se moquer de moi ah bon le parquet écrit ils n'ont pas la force le parquet général qui peut démettre qu'à son goût aujourd'hui on lève le pouvoir de l'OPG qu'il a mais il se moque du parquet il s'affiche comment cette arrogance mais qui doit intervenir dans ces cas qui doit intervenir mais qui c'est la justice qui a déjà intervenu vous avez bien vous avez dit un état de droit l'état de droit à faire son travail qui doit convenir intervenir sauf que la décision doit être exécutée au nom du président de la république selon la constitution alors le président de la république doit intervenir non 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 on le fait échouer on le fait échouer sur l'état de droit il ne peut pas intervenir tel que je parle avec toi il est le magistrat suprême il peut se marier il doit révoquer ah il doit révoquer mais oui il le révoquait il révoquait tous ces gens les tchers intervenants tous ceux qui entrent dans cette affaire les non-cités ils les foutent tous à prison c'est ça c'est qu'elle est présente parce que quand moi je vous dis les décisions sont exécutées au nom du président selon la constitution que le chef de l'état a trouvé mais comment toi en général le type est interposé c'est une rébellion contre le chef de l'état rébellion contre la justice rébellion contre le peuple d'où les décisions sont rendues à son nom au peuple du peuple mais comment moi je peux faire je ne peux pas aussi prendre 3-4 000 militants pour aller entrer chasser ass aller attaquer aussi qu'à son je ne peux pas le faire mais j'observe maintenant l'exécution des décisions comment les avocats peuvent gagner dans notre pays peuvent toucher l'argent parce qu'ils ont déjà fait le travail rien le pays tourne comme ça en bouillabaisse comment on va s'en sortir alors il y a des hommes forts des hommes forts il y en a il y en a il y en a il y en a les hommes forts je vous ai dit les séquelles qu'a laissé Joseph Kabila sont toujours là mais c'est Félix qui se trompe qui se trompe littéralement il se trompe littéralement il a affaire à des adversaires et non les gens qui nomment on ne l'accompagne pas ce sont les adversaires ce sont les adversaires laissés par ceux son prédécesseurs ils sont tentés de l'humilier quand moi je parle comme ça ils sont très d'accord venez moi qui m'en appellerai Félix il est humilier on se moque de Félix qui se quede à tout moment moi je suis j'écoute hein mais quand il dépense il se fâche non non Auguste et Kabouya il faut le menacer on va le menacer à quoi mais il pose des actes pire qu'Auguste et Kabouya pire que ça mais Auguste et Kabouya je vous ai dit toi tiens papa si tes enfants suivez ce que t'as été fait comme on fait à Félix les enfants vont toujours réagir les Kabouya on a appris on a appris quand même qu'il y a une nouvelle mise en place dans la justice qui pourrait arriver bientôt on a touché les maillots faibles on n'a pas touché les gens les plus corrompus là on n'a pas touché on n'a pas touché mais on ne peut pas seulement torpiller la justice on doit d'abord torpiller la police la police il faut changer plutôt les généraux de la police les généraux de l'armée qui n'obéissent pas les séquelles il faut les mettre à la retraite il faut les mettre à la retraite parce que qui complique qui salisse l'honneur de la justice et du choc de l'état c'est la police ils sont les généraux de la police ce n'est pas le parquet le parquet les tribunaux ils sont les premiers habitués des corruptions les problèmes la police c'est dans beaucoup de dossiers mais devant moi on a dit à Kassongo vous avez un dossier ici d'une femme qui s'est prête de ceci de cela la spoliation devant vous devant moi quand Kassongo c'est mon petit frère je ne peux pas suivre ça donc j'ai préféré sortir pour ne pas suivre le tour on ne sait jamais mon nom encore les gens à Ali Bakute mais j'ai écouté quand même j'ai compris que ces gens ont des dossiers sales même si vous allez l'acquiser auprès du général de la police nationale congolienne il est incapable son adjoint incapable partout où tu peux aller c'est ce qu'elle cimentée par le pouvoir sortant mettre le bateau dans la route de fonctionnement de Félix Tizekédi mais c'est à lui même de se réveiller quand lui me suit je le défends je défends le peuple je me défends mais il ne peut pas aussi prendre ce que moi souhaite de me défendre mettre ça en musique il appelle c'est le problème de l'année le problème des services de sécurité venez le CD de Mokia de telle émission avec un brouillage aujourd'hui c'est quel jour jeudi 10 jeudi il prend ça il étudie il appelle tel il appelle tel procureur on a cité votre nom expliquez-moi il appelle tel président du tribunal votre nom et tout ça quel est l'avis final devant le chef d'état voici il y a ceci on a rendu la décision la décision ne peut pas être exécutée parce que la police c'est à tête de s'interposer joue l'erreur de parquet joue maintenant l'erreur de tribunal ce qui ne leur est pas dévolu ok les prêts des pays pour l'abord note avec ses conseils révocation de tel général révocation de tel révocation pour incompétence notoire voilà quand vous commencez un chef d'état qui commence comme ça l'ordre et la rationalité sera remis dans notre pays mais quand vous laissez le mal continuer bon ça va on va voir maintenant les gens les gens comme nous Félix Tissikil il me connaît très bien on a combattu avec son papa la démocratie le papa a commencé sous mon bout moi j'ai commencé sous mon bout la dernière minute et on est là on a fait route ensemble on a combattu l'orat de Zéry Kabil la plupart des gens qui parlent ici ils n'étaient pas là ils n'ont affronté moi j'ai affronté l'orat de Zéry Kabil la prise et la prise et j'habitais dans le même quartier que lui il l'orat de Zéry Kabil elle m'a foutu il n'a pas voulu me supporter maintenant je suis raté à moitié mais je dois récupérer le tout vous comprenez donc ils ont vu ce que moi j'ai dit ce que moi j'ai fait ce que je parle de la justice les documents présentés dans les médias aujourd'hui je n'ai pas si à moi je n'ai pas voulu vous apporter les documents mais je parle avec ma tête ah avec la tête qui est bien quand la loi que Kassom refuse d'exécuter la loi 13 de 2013 je dis quoi à propos de l'exécution des décisions quand on a exécuté une décision les contestations beaucoup plus élevées sur les décisions exécutées sont portées devant les cours et tribunaux qui avaient rendu la décision j'ai dit à Kassom oh non il ne voulait pas s'aventurer dedans c'était au-delà de lui avec ses deux ses deux juristes il a prêté ses deux juristes qui sont des professeurs en droit et lui-même quand je suis moi ici mon avocat mais quand j'ai soulevé cet article et je le montais oh mais au juge je ne l'ai pas des articles non je dis à ses yeux oh non nous n'allons pas regarder ça les contestations beaucoup plus élevées sont portées devant le cours et tribunaux maintenant les contestations à l'exécution de mes maisons ont été portées par Mweka Sanji par la Sojemi par toute cette bande là devant le cours et tribunaux ils ont la réponse il y a l'ordonnance il y a les jugements tous ceux qui sont sortis en notre faveur beaucoup plus élevés mais maintenant l'exécution compliquée toujours c'est à dire que les gens n'aiment pas le président de l'Afrique moi j'ai dit j'ai pitié mais comment 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 un citoyen congolais qui gagne le procès qui doit avoir la police pour exécuter un jugement vice versa nous nous sommes tués en Inde à tout moment les étudiants comme les citoyens et tout ça mais si chez nous la police qui est à connivence avec tous les indiens c'est assez clair vous estimez qu'il y aurait une connivence entre le réginal Kassongo mais oui je n'ai pas cité les noms mais maintenant et nous nous sommes tués là-bas notre fille on l'a coupée par un Indien on l'a coupée à mille morceaux on l'a mise dans une valise on l'a brûlé une fille qui m'a ruban que dit il est le balou à ce sujet mais ce sont des indiens qui ont tué les étudiants qui tous ils sont des grouelans dans notre Congo dans notre capitale le plus sale du monde mais nous nous sommes trop faibles c'est bon quand vous voyagez partout qui congolais oh ça ce sont des femmes ça ce sont des gens mais même je dis non les femmes aussi sont brutales ici dans notre pays ce sont les hommes plutôt que certains hommes qui sont trop faibles dans la police dans l'armée dans les services de sécurité qui ne rendent pas service à la nation mais il y a beaucoup de budgets qui sortent mais ils bouffent le budget ils se construisent des immeubles mais ils ne rendent pas le service comme il se doit à la population congolaise moins encore au président de la république le magistrat suprême comme il t'a dit le commandant suprême de forces armées et de la police mais lui-même le chef de l'état il doit voir c'est pourquoi moi on m'écarte toujours même pour aller voir le chef de l'état parce qu'il savait vous allez dire la vérité je vais dire au chef de l'état moi tu vas me faire comment je ne le vendrai pas chez toi pour te demander de l'argent si je veux même au ministère des finances on me complique je viens à la télévision au moins que je veux au ministère des budgets on me complique moi je viens à la télévision ça c'est mon job préféré je ne touche rien mais au moins les gens opèrent si je fais ça mon qui apprend je serai mais maintenant au ministère des finances il n'y a plus de mine à minacé ma couille à beba il y a pris des soirs non mais là il y a moine et tout ah mais là c'est le moine avec ses moines et tout là bon il faut toujours lutter nouvellement venu moi je garde je fais un peu ma bouche moi je suis un observateur moi je ne réagis pas directement comme ça je supporte des mois et des mois quand je vois la façon que vous êtes de travailler maintenant je dis au chef de l'état ici dans le micro voici cet homme là est-ce que vraiment il voudra un service c'est ce qu'il ne me comprenne pas je dis c'est moi qui a jour le baboué moi qui a jour le baboué moi je dis des choses c'est vrai venez me presser si je parlais de maçon monsieur dit un débat avec moi est-ce qu'il va il va accepter le débat moi j'amène toujours le document je récolte tout ce que tu as fait je commence à vous déballer tu t'es raconté je suis allé voir c'est Alinguet l'homme qui fait peur Ligef Ligef j'amène le document de mes maisons j'amène le document de mon argent je lui ai dit Alinguet voici contrôlez-moi aussi il dit mais viens-moi il faut demander le contrôle hein contrôlez-moi je lui ai donné le document il a commencé à dire ah oui viens cette histoire là nous on connaît nous on connaît autant vite depuis des années on a même me pitié les dossiers sont corrects on a déjà vu ça on a connu vous partez ça c'est ligef ouais ouais comment qu'est-ce qu'il va me contrôler mais c'est moi il dit bon maintenant il faut me payer de l'argent oui on va te payer parce que vous êtes un homme correct vous savez j'ai eu cette chance dans ma vie d'être traité de correct par le tatamansi de mes amis par les parents de mes amis d'être traité de correct de correct toi c'est ça qui me colle je suis toujours là mais je suis avec leurs enfants j'ai toujours reçu des bénédictions parce que les gens me trouvent très correct très correct même quand mes propos mes propos étaient mal comptabilisés par Joseph Kabira quand il fit chef de l'État mais il est regretté des actes qu'il posait ce n'est qu'après qu'il a reconnu que moi qui avais raison m'avais indiqué le ministre le premier ministre Samir Badibanga paye lui son argent le premier ministre restituer de ses maisons j'ai la lettre Badibanga dit ah mais le chef de l'État il se dit parce que vous m'avez arrêté mais la vérité est finie toujours pas triomphée pas triomphée merci beaucoup nous avons fini à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir le mot pour parce qu'il y a ces documents qui circulent la réquisition du parquet vous avez un mot pour le général le mot le mot c'est tout ce que j'ai dit ici c'est à l'auditorial maintenant de voir et c'est au parquet d'envoyer bon le parquet a fait ce travail donc ici il n'y a plus rien dans cette affaire il est seulement question que la fille là puis c'est venu c'est Kassongo prendre les policiers avec le bilettel c'est pour aller exécuter il n'y a plus rien qu'est-ce qu'on peut dire ici je n'ai rien à dire donc il ne reste à prendre seulement les policiers parce qu'il est exécuté aller mettre lui assez dehors la réquisition a réduit le général Kassongo dans sa plus simple expression la même réquisition que lui voulait il avait sollicité auprès du parquet pour lui donner l'ordre d'arrêt arrêter la fille qui avait signé la réquisition de force de l'ordre le parquet lui a retourné que vous devez exécuter cette réquisition la fille là nous elle a le vent donc Kassongo ne veut pas vous savez comment je dis moi je savais Félix Seguin on peut se manquer de moi mais quand il va prendre la décision Kassongo il sera ridicule c'est le dernier mot merci merci Gabriel Moukia président du MDECO merci d'avoir été sur ce plateau des tables rondes dames et messieurs nous avons fini cette émission que vous avez certainement aimée merci à vous on vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des tables rondes au revoir